allez j'essaie de pas tomber dans le précipice on se ferait le petit essens ce qui devient des abeilles qui rentrent du pollen alors j'ai réduit l'entrée j'essaie de passer par là sans me ramasser la gueule pas évident j'ai réduit un petit peu tu vois à moitié parce que c'est tout petit il s'agit pas que ça se fasse dépouiller j'ai fermé le fond je sais pas si c'est maintenant la dernière fois mais je crois que j'ai fermé ça en tant que ça je l'ai isolé avec la capote de toit là je lui ai mis une noisette de sirop on va avoir un bon litre pour remarquer une noisette noisette généreuse on va voir ce qu'il devient non c'était la semaine dernière que je l'ai fermé en dessous parce que j'ai compté un varo en 7 jours en chute naturelle donc donc voilà alors c'est un essaim qui s'est incrusté dans des cadres de hausse je ne l'ai pas partitionné je l'ai laissé sur une hausse en divisible dix cadres donc ouais j'en ai cadres de miel à dispo bon c'est pas pratique hein il faudrait que j'amène ici le support des cadres alors on va juste jeter un oeil savoir si la reine est un peu pondue à droite à gauche ou pas elles font une petite rive avec du pollen là bon on peut le déplacer un peu comme on veut même si l'entrée est à droite alors ces cônes là elles avaient elles s'étaient installées en fait sur des amorces elles sont arrivées elles ont bâti comme tous les essaims il y a de la ponte la reine est là tu la vois elles font du mal deux petites cellules alors ça c'est un cadre tout naze qui est tordu mais il a été construit droit hein t'angoisse pas ah ouais il y a une ponte serrée ah je sais pas je vais essayer d'avoir mis du sirop c'est une très bonne idée il est chiant par contre hein les éveilles sont un peu casse-bombs bon alors voilà il y a encore un petit rampante hein écoute ah merde ça a déchiré derrière c'est le mieux c'est pas trop touché ce truc là je vais remettre le cadre un peu sec là mais limite je vais intercaler entre les deux tu vois si la reine va les pondre là bon ça va être une toute petite boulette d'abeilles non je vais le remettre comme il était toute petite boulette d'abeilles non tu vas mettre les écarteurs en bas sur les divisibles peut-être pas une idée géniale de la mort qui tue mais allez je donne de quoi pondre c'est sec là-bas non merde il est dominé allez hop ah ce qu'ils en font les cadres et bâtis c'est pour ça que je mets là hein le tient de vous hein dis donc qu'est ce que ça va être là dans une vie cadre c'est peut-être pas elle qui vient m'emmerder hein c'est sérieux allez hop là donc écoute pour ceux qui voulaient des nouvelles pour l'instant c'est vivant le sirop voilà je l'ai mis histoire de faire une rentrée et d'aider un peu la reine à pondre quoi il y a des réserves à besoin d'argent ce qu'il faut voilà bien refermé et puis et puis les dés sont jetés pour l'hiver je vais pas les emmerder elles je leur mets vraiment bien bien plein sud et puis voilà un petit dessin si j'arrive à sauver toutes les colonies et qu'en plus j'ai un essai en plus après les frelons je serai assez content hein je serai assez content mais bon on en est pas là on va pas crier victoire tiens il y en a encore un je vais l'attraper et juste l'éclater tu vois c'est pour ça que j'ai débroussaillé parce que hop là t'as chopé une abeille moi je t'ai chopé aussi mon con voilà il est là alors malheureusement quand il attrape des abeilles dans le filet et qu'il y ait plein de produits tu vois ce que je veux dire t'as pas le choix que d'éclater tout le monde je change de gant et je le marque ce gros con parce que ça me fait tellement plaisir voilà bon passez un bon week-end les poussins merci 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 merci